Salut les Aminches, nous sommes le 23 juin 2016, 3ème édition. Alors aujourd'hui, là nous faisons l'arrivée du Auguste Schulte. Bon, il est juste 16h. Il faut être la rentrée du boulot là. On va le prendre sous un autre angle, notre camarade Auguste. Voilà, Auguste Schulte, en train d'être poussé par le remorqueur là. Poussé à quai. Au large, je vois un bateau qui peut-être se dirige vers le port. Il y aura peut-être un autre bateau qui arrivera, mais pour l'instant c'est l'arrivée du Auguste Schulte. Alors il y a le Kota Azam là-bas. Petit porte-container, Kota Azam. Voilà, mon but premier c'était d'aller sur la jetée nord là-bas. Voilà, voir les constructions de cet objet métallique rouge et blanc. Bon là, ça a pour l'instant changé mes données, mais on verra bien. Si on y arrive ou pas. Là, pour ainsi dire, la mise à quai est presque finie. Il faut attacher le bateau. Il y a déjà des gens prêts à ça. Voilà, sur le quai là-bas. Et là-bas aussi d'ailleurs. Ça pousse par ici. Ça pousse avec le moteur du bateau. Il y a un petit porte-container là-bas à mon avis. Ça peut être le Chiara qui attend pour entrer. Voilà, pour une fois, l'arrière est tournée de ce côté. C'est pas tout le temps. Souvent, l'arrière est là. Voilà, il y a une histoire d'amarres avec ce petit bateau. Il passe l'amarres là en ce moment même aux personnes qui sont sur le quai. Il a passé les amares, il se fait la tchave. Je peux rester encore longtemps, mais je crois que je vais bientôt me casser. Me barrer, filer. Alors, les portiques sont relevés, mais tout à l'heure, ils vont se baisser pour pouvoir récupérer les containers sur le August Schulte. Avec l'aide des chariots cavaliers. Si j'étais bookmaker, je dirais le Chiara se rapproche. Car je ne suis pas sûr que c'est le Chiara. J'en prendrais le pari, mais avec des risques quand même. Bon, je ne sais pas si je vais filer là-bas. Sans doute. Vers le quota Azam. Voilà, cette fois, il est contre le quai de ce côté-ci. Il semble que c'est pareil pour l'autre côté. Je n'aurai qu'un mot en anglais approximatif. Laissons aller. Laisse aller, gros. En un mot, c'est go. Retour au plancher des vaches avec une vue sur le petit Chiara, je suppose. Le parking des chariots cavaliers et le toit des containers. L'Auguste Schulte, par ici, que l'on retrouve. Côte à Azam, au loin. Voilà, à la limite du sud du bassin du Port-Est-Réunion. Et au loin, donc, peut-être Chiara. Au-dessus du chariot cavalier qui se promène. Ah, une partie de l'Auguste Schulte, là. Côte à Azam. Voilà, les portiques partent en balade. Le jaune à gauche. Et le bleu à droite. Au-dessus de l'Auguste Schulte. Voilà, le bateau est à droite du portique, derrière un poteau, là. Alors, je ne sais pas si c'est le bateau de la capitainerie qui va rejoindre le bateau pour diriger la manœuvre. Enfin, il y a des chances, je ne garantis rien. En tout cas, il se dirige hardiment vers l'entrée et les deux jetées, avec un remorqueur en attente, aussi, là-bas. Voilà, l'Auguste Schulte bénéficie de trois portiques encore en attente au garde-à-bos. Mais bientôt, ils seront à l'horizontale, prêts à travailler. Ils ont un petit bonhomme partout à dix. En fait, le petit bateau file là-bas. Et le portique va rejoindre les trois autres, peut-être. Mais nous, on file vers les caisses irréalier. Andiamo. Voilà, là, il y a un autre bateau, c'est le Surveil. Il surveille, je ne sais quoi, mais il surveille. Voilà. À gauche du chariot-cavalier, je vois un petit bateau sur le haut, aussi. Et tout ça, on devait y aller, en plus. Quand il se présente du nouveau, nous voici entre les jetées, ou presque, vers le cul du Côte-à-Azam. Voilà, le bateau en arrivant, c'est derrière le portique du Côte-à-Azam, là. Qui bouge, d'ailleurs. Le portique bouge. Il me semble qu'on est en train de fermer les soutes du Côte-à-Azam. Bon, je suis sur une imminence, et je vais faire une vue à 360 degrés, ou presque, image après image, collée. Donc, je démarre sur les portiques au sud du bassin, du port-est. Voilà, il y avait sept portiques là-bas, six portiques là-bas, plus le septième ici, un peu plus au nord. Là, nous avons donc ce même portique, et le bateau en arrivant, cela, qui se met dans l'axe des jetées, qui sont ici. Voilà la jetée nord du port-est Réunion, avec ce travail de mécano, là, que j'aurais aimé aller voir aujourd'hui, mais le temps s'écoule et les jours sont courts. Dans le prolongement de la jetée nord, les quais céréaliers, avec la centrale électrique, et à ses côtés, la méga-barge Zurit, dont le métier va être de, après que je vous ai présenté les silos céréaliers, sera de transporter ces piles-piliers, qui glisseront à quai ici, et sur des rails, et qu'on mettra donc sur la méga-barge Zurit, qui les emmènera au-large, derrière les cheminées là-bas, sur la route littorale future, entre Possession et Saint-Denis de la Réunion. Donc, nous en étions à l'extension nord du port-est, et ces travaux de préfabrication de piles de viaducs, mais la nature n'en est pas moins intéressante, et nous avons par ici, au-dessus des hauts de la Possession, en triangle, l'entrée du cirque de Mafate, qui ma foi aujourd'hui, est cachée, embrumée. Je ne sais pas l'heure, le soleil est quand même un peu haut, mais ça va vite sous les tropiques. à 17h50, la nuit sera déjà entamée depuis 3 minutes, après le coucher du soleil, de 17h47. Mais on repart dans l'autre sens, c'est-à-dire les jours se rallongent, et l'espoir reprend de la vigueur. Je vous refais un dernier tour de manège vu d'ici, mais notre prochaine destination va être la barrière qu'on distingue là, peut-être un véhicule va-t-il passer ?